Alors, attendez, moi je trouve cette chanson pas mal, je comprends que vous avez quitté Félix Gray, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait son style, faut bien le dire, mais ça se passe dans une boîte de partout ou quoi ? C'est un fantase. Ah d'accord, donc c'est pas une expérience vécue, c'est un fantase. Non, c'est un fantase, voilà comme je t'ai dit. Tu l'as jamais revue ? Non mais j'ai la chanson là, alors peut-être que je la retrouverai un jour. Peut-être ? Et si c'est pareil, c'est peut-être toi. Ah ! Non, non ! Non, non ! N'est-ce pas le ?! Il y va carrément le mètre ! Oublie-moi David, oublie-moi ! Mais comment ? Donc voilà, vous êtes en tournée en France à partir du mois de mai, vous faites l'Olympia aussi ? Olympia le 24 mai. Et je retourne chez moi à Lyon le 23, juste avant. C'est bien quand tu dis chez moi, ça va ça faire plaisir aux Lyonnais ça. C'est bien ça. C'est vrai, ouais. Tu vas faire un peu de requéris là. Lyon si tu nous regardes. Ça plaît, ça plaît. Bien, alors vous êtes obligés d'avoir des gardes du corps, parce que vous avez vu les gonzesses, c'est insensé. Véronique Jeunesse, qui est une femme mariée, mère de famille et tout, regardez, elle est... Elle a ouvert son chemisier, on dirait pas Mélan Anderson. On dirait pas Mélan Anderson. Véro. Non, non, c'est ton micro, là, qui fait tout tomber. J'avais tout bien organisé. Kenza, vous êtes un petit peu déçue. Ouais, sinon j'ai des fins, moi aussi. Enfin, c'était juste pour... Mais moi, des fins, ça m'intéresse pas. Ah ! Ah ! On dirait aussi pourquoi Pamela Anderson. Oui, alors ? Pamela Anderson, quand moi je l'ai connue, elle avait pas des fins. Mais c'est quoi qui t'intéresse chez une dame, là ? Ah bon, non, mais sérieux, c'est vrai, David ? Aujourd'hui, elle a des autres fins que je connais pas. C'est vrai, elle avait pas de seins ? Non, elle avait des seins, mais elle avait pas des seins comme elle a aujourd'hui. Elle avait pas encore le Zodiac ? Non. Elle avait pas le Zodiac, c'est vrai. Elle avait, elle... Bien, en tous les cas, on parlait tout à l'heure de Jean-Claude Van Damme. Oui. C'est vrai que vous avez un truc en commun, c'est le seul, je vous rassure tout de suite. Ah oui, non, c'est le seul. C'est le seul. Avec Jean-Claude Van Damme, c'est que vous êtes comme ça, vous mélangez un petit peu... Oui, un peu, un peu. Ah, non, 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 c'est... Alors là, qui est très injuste, là, il a pas dit un mot d'anglais. J'ai fait vraiment des efforts. Mais il a même pas dit un mot de française. Quoi qu'il en soit, David Charvet, vous n'échapperez pas à l'interview Jean-Claude Van Damme. Ah, j'en étais ça. Alors, David, ça t'ennuie de pas avoir de girlfriend en ce moment ? Well, I don't know, because sometimes when I warm up, je sais pas pourquoi les enfants me parlent. Ouais ! Pour moi. Je peux me dire qu'avec un stretching, I go to the set, and I tell you that I don't care if I don't have a girlfriend right now, because I love... Il est exactement comme ça. Il est parfait, il est parfait. Bon, continue comme ça, David. David, qu'est-ce que tu looks en premier chez une girl ? Well, I look en premier, the first thing is when I go to the set, is her eyes, and the way she look at me, is I look at her. D'accord. Ce qui est agréable, c'est que tout le monde comprend. Voilà. C'est quoi, David, le plus gros bullshit que t'es sorti à une girl ? Le plus grand boule merde, c'est que je suis vraiment un bon acteur. Ah ouais, d'accord. Dis-moi, David, c'est quoi qui t'obsède le plus en ce moment ? Qu'est-ce qui m'obsède le plus ? Lui ne dis pas, David, lui ne dis pas. Je pense qu'il m'obsède, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'obsède, je pense que je suis un grand bosseur. Attends, j'ai oublié. I'm a very hard walker that tries to come to the set, I stretch, I kick, and it doesn't work sometimes. D'accord, il a fait mal, c'est bon, bravo. Dis-moi, David, t'as fait des mistakes dans ta carrière ? Big Mistakes. Big Mistakes. Big Mistakes is when I started to speak English and French at the same time. Ouais. David Choré, le 24 mai à l'Olympia, mesdames et messieurs. Et le single, c'est le 25 mars. Serge, je voudrais revoir le clip dans la boîte de Toos, là, ça m'intéresse pas. Je sais pourquoi, parce qu'il y a une nardi en plus.